Il y a un changement majeur. On ne définit plus le monde en termes de pays ou en termes de continent, on le définit en termes de ville. C'est pour ça qu'on n'est pas une simple créature des provinces émanant d'une constitution, on est un ordre de gouvernement de proximité. Il y a une évolution qui est importante. On est dans une réalité fiscale qui remonte au début des années 80, où on avait à l'époque comme constat le fait que les municipalités intervenaient dans des fonctions traditionnelles, d'acaduc, des goûts, de rues, de transport, de sécurité. On gardait le budget d'une ville, 80 % de nos dépenses étaient liées à des services traditionnels qu'on connaît très bien, qui sont encore existants. Aujourd'hui, en 2015, ça a totalement changé. C'est presque 50 % de notre budget qui est alloué pour des services à la personne. Pensons aux transports en commun, mais pensons aux travailleurs de rue, des préoccupations au niveau environnemental, développement durable. On nous demande de faire davantage en termes de développement culturel, de faire davantage en termes de développement économique. On doit faire beaucoup, toujours plus, en fait, avec moins. Et on a toujours juste l'impôt foncier pour augmenter notre richesse. Puis en même temps, on nous chicane si on taxe trop. Alors je pense qu'il faut cesser ce double discours-là de la part du gouvernement du Québec. Au niveau du schéma de couverture de risque en incendie, malheureusement, on a vu que c'était appliqué mur à mur. Les différents règlements qu'on nous impose, souvent, ils ne sont pas modulés, ce qui fait que pour les municipalités locales, ça demande une pression supplémentaire sur leur budget. Il y a un autre point qui est important qu'on veut également, c'est qu'il s'occupe des entreprises qui polluent et qui nous laissent avec des terrains qui sont contaminés et qui préfèrent payer uniquement les taxes plutôt que de décontaminer les terrains. Il faut explorer comment les municipalités, les villes, seront en mesure de capter d'une façon équitable une partie de la richesse qu'on contribue à générer sur le territoire québécois. La première condition qu'on trouve, c'est le remboursement à 100 % de la TVQ que les municipalités payent au gouvernement. Je pense que ça, si c'était fait à 100 %, comme les gouvernements s'y étaient engagés dans le passé, déjà ça, ça donnerait aussi beaucoup, beaucoup d'air aux municipalités. Le grand défi, c'est que ça soit que le gouvernement, par souci d'équité envers les citoyens, pourrait vraiment la totalité et tenant lieu de taxes. Les établissements auxquels on met le plus d'efforts pour donner un service trois étoiles, c'est celui qui paie le moins de taxes. C'est sûr que le partage des redevances sur les ressources naturelles, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nous, parce que d'abord, nous en région, il y a la forêt, l'eau, il y a des mines aussi. Donc, présentement, malheureusement, il y a très, très peu de redevances à ce niveau-là. On ne veut pas augmenter les taxes au niveau des municipalités, on veut s'assurer qu'on coupe dans les dépenses. Donc, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Vous avez toute la question de la gestion de l'eau, toute la question de la main-d'oeuvre par Montréal, qui est à peu près à 50 % du budget, ou vous avez toutes les questions de sécurité publique. Donc, il y a des enjeux qui sont importants. Et si on ne dépend uniquement que la taxe foncière, vous allez avoir une situation, un problème à un moment donné. Je pense qu'on est rendus là, que le gouvernement nous fasse confiance. On est des partenaires, on n'est pas des adversaires. Et il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et je pense que c'est maintenant le temps de s'asseoir à la table et que le gouvernement du Québec ne fasse pas juste dire, « Oui, vous êtes des gouvernements de proximité. Maintenant, on va vous donner les moyens de vos ambitions. » Sous-titrage ST' 501